nos expériences sur l'eau ont vraiment bien fonctionné alors maintenant que vous êtes des supers scientifiques nous allons faire d'autres expériences nous allons voir quels objets coulent et quels objets flottent flotter ce sont les objets qui restent sur l'eau et couler ce sont les objets qui vont dans l'eau dans le fond de la bassine par exemple et bien nous allons voir avec des objets de la maison ceux qui coulent et ceux qui flottent et nous allons essayer de comprendre pourquoi je sais que tu as très soif mais ça c'est pour mes élèves alors pour cette expérience il me faut un saladier avec de l'eau et des objets de la maison assez petit pour qu'il puisse entrer dans le saladier et maintenant nous allons voir les objets qui coulent donc qui tombent dans le fond du saladier ou qui flottent ceux qui restent sur l'eau à la surface et mais c'est un outil pour mon expérience bon ben je crois que je suis mal si mon chat me volent tous les objets la cuillère elle coule ou elle flotte je crois qu'elle coule oui elle coule le coton tige lui il reste à la surface la gomme elle coule évitez de vous éclabousser comme moi je crois que je suis un peu une maîtresse très mal à droite la pince elle coule également le crayon le crayon il flotte la règle la règle on va la tordre pour voir c'est bien la règle elle coule l'élastique l'élastique il reste à la surface notre bouchon semble rester à la surface mais c'est ce que je vais faire si je le remplis beau notre bouchon bon tu peux vous avouer que je suis très regardée pour cette expérience j'ai plutôt intérêt à faire du bon travail pourquoi certains objets coulent et d'autres flottent là nous n'avions qu'un petit saladier mais regardez ces images mais c'est étrange pourquoi un énorme bateau ne coule pas alors qu'une petite épingle elle coule en fait il n'existe pas qu'une seule raison le poids d'un objet peut faire que l'objet coule ça taille aussi parfois il faut les deux mais regardez avec le gros bateau ça ne suffit pas un objet s'il a beaucoup d'air comme dans un ballon de baudruche qu'on gonfle peut flotter mais ce qui compte aussi ça peut être la forme regardez avec cette expérience avec de la pâte à modeler voici une boule de pâte à modeler voyons ce que ça donne et bien notre boule je crois bien qu'elle a coulé notre petite boule de pâte à modeler je l'ai aplatée en effet un petit bol regardez ce qu'il va se passer et bien là elle flotte pourtant c'est exactement la même boule sauf que là notre pâte à modeler n'a pas la même forme en boule elle coule en petit bol elle flotte à présent j'ai un petit jeu pour vous j'ai un défi est-ce que vous êtes capable de fabriquer un petit bateau capable de flotter dans votre petit saladier ? hum hum moi je vais essayer de mon côté alors mettez pause sur cette vidéo et une fois que vous aurez construit votre petit bateau vous pourrez regarder le mien allez les champions c'est parti les petits pirates j'espère que vous avez réussi vous aussi à faire votre bateau allez tous à l'abordage les assistants et moi même vous souhaitons une belle journée et on vous dit à bientôt et on va ils Sous-titrage ST' 501